Mots de théâtre, épisode 4, les répétitions Waouh ! Quand on imagine tout le travail qu'il a fallu pour monter cette pièce... Mais c'est vrai ça ! Comment se passe le travail de création d'un spectacle ? Remontons dans le temps. Au tout début, il y a un texte, écrit par un auteur de théâtre, un dramaturge, il y a un metteur en scène et des comédiens qui vont chacun interpréter un rôle, un personnage. Bonjour mademoiselle Sarah Bernard. Les premières répétitions se font à la table, car c'est assis autour d'une table que les artistes lisent et analysent le texte, et ce pendant des jours, voire des semaines. Tous sont à table, mais ils vont avoir mal au ventre. Tu ne penses qu'à manger ? Être assise en classe sans bouger, c'est pire. Et comme à l'école, vient ensuite l'apprentissage du texte, et là aussi ça peut être long, très long. D'ailleurs, t'as appris ta récitation ? Euh non, pas encore. Mais ce n'est pas la partie la plus difficile, car la mémoire des comédiens est bien exercée. Un vrai turbo ! Et pour vérifier que le texte est bien su, on fait ce qu'on appelle des italiennes. Top ! On dit le texte le plus rapidement possible, sans intonation ni intention de jeu, juste pour le mémoriser. D'autres répétitions sont associées à des nationalités, comme l'allemande, qui sert à retenir les déplacements en les faisant le plus vite possible, ou l'australienne, pour signifier une répétition en mode rapide, mais en sautant des passages pour aller d'effet en effet. Chacune de ces expressions pourrait évoquer des idées préconçues. En Italie, on parle vite. En Allemagne, chaque chose est à sa place. Et en Australie, il y a des kangourous ! Voilà ! Bon, généralement, après le travail à la table, on passe au plateau. Comme un plateau de jeux de société ? Oui, c'est un peu la même chose. Le plateau, c'est la scène. Mais dessus, on retrouve bien des comédiens dont le métier est de jouer. Et on peut dire que là, le travail commence. Un travail de recherche et de création. Mais pourquoi parler de répétition, alors qu'on ne refait pas quelque chose quand on est en train de le créer ? C'est vrai. Avant, les répétitions servaient surtout pour la mémorisation. Mais aujourd'hui, il s'agit plutôt d'un travail d'élaboration entre la vision du metteur en scène, le jeu des comédiens et le texte. On peut ainsi monter plusieurs fois le même texte et créer chaque fois un spectacle différent, comme pour le Tartuffe de Molière, monté par Jean Danais, Beno Besson ou Ariane Nouchkine. Mais c'est quoi juste un metteur en scène ? C'est la personne qui organise tout ce qui compose un spectacle. Le jeu des acteurs, le rythme, les déplacements, mais aussi les décors, les costumes, les lumières. Ce rôle est apparu tardivement. En France, André-Antoine, avec la création du Théâtre libre en 1887, est considéré comme le premier metteur en scène étant un créateur à part entière. Mais revenons à nos répétitions. Nous allons maintenant assister à un service. Un service à table ? Non, un service. C'est la répétition d'une partie de la pièce qui ne nécessite pas la présence de tous les comédiens. Mais ouh là là, ça a l'air de chauffer par ici. Bon, maintenant, tu te diriges vers la droite. Non, l'autre droite. Mais c'est ma gauche. Oh, cet acteur me retourne le cerveau. Bon, va à cour. Ah d'accord. Allez à cour ? Et toi, pour ta sortie, tu vas à jardin. C'est compris ? À jardin ? Oui, cour et jardin sont des expressions indispensables pour les artistes de scène. Car si deux personnes se font face, leur droite et leur gauche sont inversées. Donc, pour éviter les confusions, il est plus simple de dire cour et jardin. Et quand on est sur scène, le côté court est du côté du cœur. Oui. En 1770, la troupe de la comédie française installée dans la salle des machines du Palais des Tuileries donnait d'un côté sur la cour du Louvre et de l'autre sur le jardin des Tuileries. Attendez, ils disent encore des choses. Allez, 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 tout le monde en place, n'oubliez pas, demain, filage complet, puis couturière, colonel et général. Oh là là, je vais faire un malaise, mais nous ne sommes pas prêts du tout. J'ai rien compris, moi non plus. Alors, faire un filage... C'est filer de la laine comme dans la Belle au bois dormant. On peut tirer le fil de l'histoire si tu veux, mais un filage, c'est jouer la pièce en entier, sans interruption. Ensuite, on fait des retours pour corriger. Il y a de nombreux filages avant de montrer la pièce au public. Puis, en avançant, chaque répétition a un nom précis. La couturière est, comme son nom l'indique, un filage en costume pour vérifier que tout va tenir et ne va pas gêner les comédiens. Puis, c'est la colonel, la répétition qui précède la générale. Comme dans les grades militaires, le colonel est juste en dessous du général. Et donc, il y a la générale, la plus importante, car c'est la toute dernière répétition. Ou plutôt, la toute première représentation avant les représentations publiques, est alors convié un public fait d'amis et de professionnels. Aujourd'hui, on y invite aussi la presse en avant-première. Et nous, nous avons assisté à la première. Donc, laissons tout le monde se reposer, car demain, c'est reparti. Pour retrouver les images, c'est sur Gallica. Et dans le prochain épisode de Maud Théâtre, nous mettrons la lumière sur… Les lumières. Le coup de projecteur sur… Les projecteurs. Et les pleins-feux sur… Les feux. Et non, la rampe. Les feux de la rampe. Vous connaissez le film de Charlie Chaplin. Charlot. Ah oui ! Bon.